Le Rebec ouvre ses portes le 2 novembre. Cette aile du bâtiment central d'une surface de 12 500 m² est dédiée, rappelons-le, à la chirurgie ambulatoire et aux blocs, avec l'accueil des patients et les consultations d'anesthésie au rez-de-chaussée, les blocs opératoires au niveau 1, 2 et 3, et l'accueil des patients en hospitalisation ambulatoire au quatrième étage. Une nouvelle salle de radiologie interventionnelle située au rez-de-jardin du bâtiment central s'ajoute aux deux autres salles existantes installées au Rebec. Cette nouvelle station d'imagerie médicale est dédiée aux activités urodigestives, ostéo-articulaires et thoraciques. Elle est dotée de nouveaux outils de guidage permettant une qualité d'image optimale avec de faibles doses d'irradiation. L'activité Covid est toujours présente et les équipes mobilisées fatiguent. Dans un esprit de solidarité, une dizaine d'ostéopathes libéraux offrent leurs compétences durant un mois pour soulager les douleurs musculosquelettiques des infirmières et des aides-soignantes de première ligne. Le CHU renouvelle son partenariat avec le FIPH, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et accueille dans le cadre de l'opération Diodé, 8 personnes en situation de handicap pour leur faire découvrir un métier avec un professionnel volontaire le temps d'une journée.